Jerem Star payé pour parler de politique, NDLA ouvre une nouvelle collaboration avec Sephora ou encore un influenceur épinglé par la DG CCRF. Aujourd'hui, MTTI vous parle de beaucoup de choses. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission spéciale internet, émission qui va être un petit peu plus différente que toutes les autres que vous avez vues, étant donné que pour cette semaine, je me suis dit que j'allais aller pêcher des informations chez des influenceurs qu'on ne connaît pas forcément. Après, peut-être que vous, vous les connaîtrez, mais personnellement, j'ai fait beaucoup de découvertes et surtout, j'ai pu voir des informations que je n'aurais peut-être pas partagées avant. Tout ceci étant dit, je vais tout simplement vous laisser liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve après le générique pour une petite mise au point. Voici la nouvelle émission spéciale internet de la semaine. C'est parti, jingle ! Je commence donc, comme chaque semaine, par une petite mise au point. Mise au point qui comporte trois points aujourd'hui. Le premier étant que, vous le voyez certainement à la durée de l'émission, mais celle-ci va être plus courte que toutes les autres, étant donné qu'il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de magnétos vidéo, donc l'émission risque de durer entre 30 et 40 minutes. Finalement, sa durée initiale, rappelez-vous, les tout premiers MTTI étaient quand même beaucoup plus courts que les derniers. J'espère que ça ne vous dérange pas et donc, pour aider à faire un petit barrage par rapport à cette durée, n'oubliez vraiment pas d'interagir dans l'espace commentaire à chaque actualité. Ça aide énormément pour l'algorithme. Deuxième point, je sais également qu'au moment où vous me regardez, certains et certaines d'entre vous passaient des épreuves, des épreuves de bac, des épreuves d'oro. Donc, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien. Je vous invite également à nous rejoindre sur le serveur Discord parce qu'on parle beaucoup, notamment des épreuves en ce moment. On essaye de se soutenir et de vous soutenir, vous qui passez ces épreuves. Donc, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Ce qui m'emmène donc à mon troisième point, la chaîne Twitch. Les amis, rejoignez-nous sur Twitch, on rigole énormément. Il y a trois types de live par jour, quasiment toute la semaine. Le matin, on travaille ensemble. L'après-midi, on joue ensemble. Et le soir, on fait un débrief de l'actu. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est Rudy Coppel et si jamais, le lien sera également en barre d'infos. C'était ça pour la mise au point, mais je voulais simplement surtout appuyer sur le fait que l'émission, aujourd'hui, cette semaine, risque d'être un petit peu plus courte, contrairement à celle de dimanche et celle de mercredi dernier. Après, j'ai envie de vous dire tant mieux d'à côté. Ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de Internet et qu'il ne se passe pas grand-chose de négatif. Allez, c'est parti. On va rentrer avec les réels de la semaine. Pas mal de petits réels cette semaine. Jingle ! Je commence par vous faire une petite suite de quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière, l'ENA Situation X Adidas, ou plutôt Hôtelma Fouf X Adidas. On a eu un nouveau réel qui a été posté, étant donné que l'ENA a décidé d'inviter sa communauté directement via une vidéo dans les coulisses de cette nouvelle collaboration. Je trouvais ça assez incroyable et j'avais envie de vous montrer. Regardez. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous montre. Sur les Champs-Elysées, il y a un nouveau flagship Adidas et on a fait un petit espace Hôtelma Fouf, ouvert à tout le monde et complètement gratuit. Ensuite, se rendre au premier étage pour déguster notre smoothie. C'est un smoothie qu'on a fait exclusivement pour ce lieu et c'est complètement gratuit, évidemment. Et on aime bien jouer à l'Hôtelma Fouf. Il y a des cases entre 1 et 24. Tu choisis le numéro de ta chambre et si tu tombes sur une clé, tout simplement, tu vas remporter une paire de samba rosée verte, notre petit combo réalisé par l'artiste Annie Flou en exclusivité pour cet événement. Et si ce n'est pas une paire de samba, c'est des petites surprises de Hôtelma Fouf. Je prends mes clics et mes claques. Tout ça, c'est gratuit. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je veux maintenant ? Immortaliser le moment avec une petite photo. Écoutez, je ne me suis pas fait glam pour rien. On me tire le portrait. Je repars avec la photo. Et ça, c'est tout le week-end. Bisous ! L'éna Situation va toujours plus loin avec sa marque Hôtelma Fouf. C'est quand même quelque chose qu'on doit bien souligner. Caro Nola nous a fait part d'une nouvelle astuce cette semaine. Astuce que j'ai trouvée intéressante pour la plupart d'entre nous et même d'entre vous. Peut-être que ça peut vous intéresser et peut-être que ça peut également vous parler. Il s'agit de l'astuce du 80-20. Caro va vous l'expliquer mieux que moi. Elle était d'ailleurs en vacances en Espagne et j'ai l'impression que ce voyage lui a fait beaucoup de bien. Je vous laisse écouter cette astuce et vous me direz dans les commentaires si vous la connaissiez. Rester en forme en mangeant ce que tu veux, en te faisant plaisir sans culpabiliser et sans prendre de poids, et ce peu importe ton âge, c'est la promesse de la méthode 80-20. Elle s'inspire en fait d'une méthode sur l'économie et le principe est très sain. Sur une semaine, 80% de ton alimentation doit être santé, nourrissante, t'apporter de bons nutriments. Il te reste 20%, purement plaisir. C'est une technique qui vise à rééquilibrer ton alimentation pour que tu puisses le tenir sur du long terme, parce qu'on le sait, les régimes restrictifs, les « oui, je vais manger parfaitement, tout le temps maintenant à 100% ». Non, c'est pas tenable, c'est pas ça la vraie vie. Et c'est moi-même celle que j'ai adoptée il y a de ça plusieurs années, qui m'a permis de perdre une bonne vingtaine de kilos. J'ai mis du sang d'avoine pour avoir un index glycémique plus bas, du yaourt pour les protéines, des petites framboises, les pépites de chocolat pour du magnésium et la gourmandise. Et je vais mettre ça à la air-tryer pendant 15 minutes. J'espère maintenant que tu as compris que les plaisirs font partie du quotidien. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu comptes essayer cette méthode. Et sur ce, je te dis santé ! Toujours dans les astuces, L'Inadorable nous fait un petit, on va dire, top course au monoprix, nous explique un petit peu ce que acheter, comment l'acheter et comment faire pour ne pas trop se ruiner au niveau des courses. C'est vrai qu'on va pas se mentir, on le sait, plus le temps avance et plus ça devient compliqué de pouvoir joindre les deux bouts. Et on a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses qui arrivent à donner des astuces au quotidien. C'est le cas de L'Inadorable ici, que j'embrasse si elle passe par là. Je vous laisse écouter. Top course monoprix des produits à tester absolument ! C'est L'Inadorable et mon but c'est de rendre notre temps de scrollage sur les réseaux utile en vous partageant mes meilleures astuces et bons plans du quotidien. Je fais pas toutes mes courses là-bas parce que c'est assez cher, donc j'y vais seulement pour acheter ces produits en particulier. Le meilleur lit d'avoine ever pour préparer vos matchas mieux que dans les cafés. C'est sans hésiter le Hotly édition Barista. Niveau que ça n'a rien à voir. Mon addiction de tous les temps, c'est ce Skirsijis à framboise qui est tout aussi sain que délicieux. Ils l'ont même en gros pot, donc c'est plus économique. Ce que j'aime chez Monoprix, c'est qu'il y a beaucoup de choix niveau viande végétale comme la marque Eura que je rachète tout le temps pour leurs nuggets ou les saucisses de la marque Happy War que j'adore. Orient asiatique, je vous ordonne de prendre la sauce spicy Sriracha. Ça va pimper tout vos plats, mais attention à bien doser si vous êtes des petits fragiles comme moi. Et les infusions bio de la marque Leapers sont mes préférés. Je vous recommande à 100% la marchande de sable à la camion, mince et la vente. Sous-moi vos produits préférés à acheter à mon prix et enregistrez cette vidéo pour ne pas les oublier. Martin Cosmetics nous tease depuis quelques jours maintenant sur un nouveau produit. Un produit lèvre et je pense sincèrement qu'il s'agit d'un lip oil. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle beauté. Je sais que vous aimez bien quand je vous parle de Martin Cosmetics. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va sortir. Après, vu les packagings et vu un petit peu les annonces qui sont faites et le nom du produit The Drop, je pense sincèrement effectivement que nous sommes sur un lip oil. Est-ce que c'est un peu trop tard pour le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, moi ça me donne envie. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai des cheveux courts et si jamais vous le savez, les personnes qui ont des cheveux courts genre carrés, on galère toujours à trouver des petites coupes de cheveux. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut glamouriser ça ? Eh bien, une créatrice de contenu youtubeuse, Stel, a décidé de faire un réel 5 minutes hairstyle. J'ai trouvé que c'était assez fun finalement à regarder et que personnellement, c'est une coupe qu'on pourrait tous et toutes reproduire si on a un carré. Je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 Sur un ton un petit peu plus humour, Aline Dessine nous raconte les péripéties avec ses travaux de rénovation, notamment cette fois-ci avec ses toilettes. Alors elle nous avait d'abord mis en story, mais je n'ai pas pu capturer 2-3 jours plus tôt, que son plombier l'avait littéralement ghosté. Elle n'avait plus de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en savait pas plus. Et Aline Dessine a décidé de répondre à tout ça. Elle nous a fait une petite story time story. Je vous laisse écouter. Là finalement, j'ai l'explication de pourquoi mon plombier m'a ghosté. Tu veux l'entendre ? Elle est super rigolote. Vas-y, comme ça je te raconte et on va se taper tous une méga barre tous ensemble. Viens d'aller au magasin de toilettes pour acheter une toilette. Alors ils m'ont demandé les mesures de la fixation de mes toilettes. Je leur ai donné les mesures de la fixation de mes toilettes et là, oh surprise, c'est le genre de fixation qu'on ne peut plus depuis des années. On ne vend plus des toilettes comme ça. Pour simplifier, ça veut dire qu'il m'a installé une fixation qui n'est compatible avec aucune toilette vendue actuellement. Et j'ai déjà refermé le potrage. On va bien trouver une solution, mais là je vous avoue que j'étais tentée d'acheter deux toilettes, une pour l'encastrer chez moi et l'autre pour l'encastrer dans son bizarre. Les travaux de rénovation ont l'air galères, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais tenir. Comme chaque semaine, je vous donne maintenant le conseil de Violette, Violette qui est une créatrice de contenu que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup sa manière de faire. Cette fois-ci, elle vous parle pareil de course pour vous aider un petit peu et vous aiguiller. Donc je vous laisse écouter et n'oubliez pas d'aller suivre le compte. Je t'aide à choisir tes sources de glucides en supermarché. On commence avec les moins bonnes options, sans grande surprise. On retrouve les produits industriels type bonbons, gâteaux, biscuits, céréales pour le petit-déjeuner, brioches pour leur apport conséquent en sucre ajouté. Du côté du salé, on a tout ce qui est à base de pommes de terre, mais avec beaucoup de matières grasses ajoutées comme les frites, pommes noisettes, pommes duchesse ou encore les chips. Et enfin, on a les boissons sucrées qui sont à limiter le plus possible, y compris lorsqu'il s'agit de jus de fruits ou de smoothies. Les meilleures options maintenant, on commence avec l'avoine qui est clairement un aliment incroyable pour sa richesse en fibres et en protéines. Les pâtes, et encore mieux si elles sont complètes ou semi-complètes. Le couscous, le boulgour, le quinoa, qui sont souvent un peu oubliés. Le riz sous toutes ses formes, donc riz blanc, riz noir, riz rouge. Et aussi les galettes de riz, qui contrairement à ce qu'on entend souvent, n'ont rien de problématique, si ce n'est leur goût. Le maïs, les gnocchis et les pâtes à pizza, pour lesquelles il y a quand même un ajout important de sel. Le pain, qui lui aussi est un aliment souvent diabolisé, que vous pouvez prendre complet, et encore mieux s'il est au levain. Et toutes ses déclinaisons, donc pain de mie, pain burger, pain bagel, pain pita, muffins anglais, wrap, dont la quantité de sucre ajouté est très négligeable. On a ensuite les galettes de sarrasin, parfaites pour des repas rapides. La pomme de terre et la pâte à douce, qui sont bien des féculents, petit rappel au passage. Tous les fruits, y compris les plus sucrés, comme la banane ou le raisin, j'insiste bien là-dessus. Les compotes sans sucre ajoutés, et enfin les légumineuses, qui sont riches en fibres et en protéines. Écris-moi parti-trois en commentaire pour qu'on termine cette série avec les sources de lipides, et abonne-toi. La recette de Sleeping Beauty, on reste sur tout ce qui se passe au niveau de l'IGBA. Il me semble que j'ai mis ça. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, mais je sais que j'en ai sélectionné beaucoup de Sleeping Beauty cette semaine, parce qu'elle a vraiment fait une série sur l'IGBA, et je trouve que c'est ultra intéressant, donc n'hésitez pas à aller regarder. Mais peut-être même que je vous ai fait autre chose. Je ne sais plus exactement. Je vous laisse écouter, et si jamais vous voulez plus de contenu, allez suivre Sleeping Beauty. Vous savez pourquoi on dit qu'il ne faut absolument pas manger lorsque l'on est stressé ? Bon déjà, ça va perturber notre digestion à part des ballonnements, mal au ventre, etc. Mais surtout, lorsque l'on est stressé, le corps libère des hormones comme le cortisol qui vont avoir un impact direct sur la glycémie, et augmenter notre taux de sucre dans le sang. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'adopter une alimentation à un disque glycémique bas lorsque l'on est une personne qui est un peu stressée, anxieuse. Et alors, il y a trois choses que je vous conseille vivement de faire, justement pour lutter contre ce stress. La première chose, c'est de trouver un exutoire physique et émotionnel. Physique, trouver le sport qui vous convient. Ça peut être du yoga, du pilates, de la course à pied, quelque chose qui vous fait transpirer vos émotions pour qu'elles ne restent pas enfouées en vous. Et la deuxième chose, un exutoire émotionnel, pour certaines personnes, ça va être la méditation. Pour d'autres, ça va être le journal, une écriture, histoire de faire sortir ce qui est bloqué dans votre cœur. Deuxième chose que je voulais vous recommander, c'est évidemment d'avoir un bon sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une alimentation à un disque glycémique bas permet d'augmenter notre sommeil profond. Et la troisième chose que je voulais vous recommander, c'est d'apprendre les exercices de respiration qui vous conviennent et qui vous permettent de vous calmer. Notamment en période de crise, d'adopter une expiration deux fois plus grande que l'inspiration. Et ça va totalement réduire votre rythme cardiaque, vos niveaux de stress et physiologiques. L'actualité d'Hugo Décrypte, cette semaine, je vous parle donc, comme vous l'avez certainement compris, des épreuves, des épreuves qui se déroulent pour les personnes qui passent le bac, qui passent même peut-être des partiels. Peut-être qu'il y a encore des partiels au mois de juin, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a des épreuves de sûr. Hugo Décrypte nous parle donc du bac et des différences qu'il y a cette année. Je trouvais que c'était intéressant, surtout si vous l'avez passé il y a un petit moment comme moi. Je vous laisse écouter. Demain, ce sont les épreuves écrites du bac pour les terminales. Deux choses ont changé cette année. Mais voici ce qu'il faut savoir. Alors la première chose, elle concerne les épreuves de spécialité, donc des épreuves sur deux matières choisies par le lycéen. Eh bien, ces épreuves auront lieu en juin, après l'épreuve de philo contre Mars l'année dernière. La raison, c'est qu'en 2023, beaucoup d'élèves n'allaient plus en cours et n'avaient plus de motivation après les épreuves de spécialité. Pour résumer donc, à partir de demain, les terminales passeront au total trois épreuves. L'épreuve de philosophie ce mardi, le grand oral entre lundi 24 juin et mercredi 3 juillet, et les deux épreuves de spécialité entre le 19 et 21 juin. L'autre changement de ce bac, il concerne le grand oral, donc un oral de 20 minutes devant un jury. Cette année, il n'y aura plus de questions sur le projet professionnel de l'élève. Les terminales seront donc questionnées uniquement sur leur programme de spécialité et rien de plus. Bref, en tout cas, on souhaite bon courage à tous les terminales pour leurs dernières épreuves du baccalauréat. L'analyse de Juliette Cadeau cette semaine revient sur le fait de fidéliser ses nouveaux clients. J'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant si jamais vous avez une entreprise. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à tenir une entreprise. Donc, encore une fois, les réels de Juliette Cadeau et son contenu en général, pour moi, est super inspirant, je trouve. Donc, j'avais envie de mettre celui-ci en avant cette semaine. Bravo Juliette, je vous laisse écouter. Une manière de fidéliser tes clients qui est extrêmement efficace est toute simple à mettre en place. C'est tout simplement de retenir des petites choses sur tes clients. Au fur et à mesure de la collaboration, il va forcément te lâcher des petites graines. Un jour, il va te dire que sa fille s'appelle Emma. Et le surlendemain, il va te dire qu'il part en vacances à l'île Maurice. Et toi, ton but, c'est qu'à chaque fois qu'il sort quelque chose comme ça, c'est de le noter pour pouvoir le ressortir plus tard. Parce que quand il va revenir de ses vacances, tu vas lui dire, alors comment c'était l'île Maurice ? Emma, elle est bien aimée faire de la plongée ? Et là, il va se sentir unique. C'est comme quand un de tes meilleurs potes retenit un truc sur toi. Ça fait toujours plaisir qu'on se rappelle des choses que tu as dit. Si tu as du mal à retenir des trucs sur les gens, fais-toi des fiches. Et enfin, on termine avec la collaboration cachée. Alors dernièrement, on a eu une grande campagne Lancôme avec pas mal d'influenceurs et pas mal d'influenceuses. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas noté invitation dans ses stories. Et vous me l'avez envoyé plusieurs fois. Je vous parle ici de Andy Ella. Alors attention, avant qu'on me dise Rudy, ça y est, tu retapes dessus. Oh là là, calmez-vous sa minute parce qu'on va reparler d'elle un petit peu plus tard. Et cette fois-ci, ça sera pour parler de quelque chose de positif. Avant qu'on me dise, oui, tu ne fais que la détruire à chaque fois. Je détruis personne, je remonte simplement des faits. Andy Ella n'a pas noté invitation et collaboration commerciale sur ses deux premières slides. Après, elle l'a fait. Donc peut-être qu'on lui a dit. Peut-être qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Mais je trouve encore une fois que c'est dommage. Et on va encore me dire peut-être, oui, mais c'est un oubli, etc. Ça fait beaucoup trop d'oublis pour ce milieu qui, justement, aujourd'hui est beaucoup regardé. On le scrute à la loupe. Et autant d'oublis, ça peut simplement nous desservir. Donc voilà, encore une fois, petite collaboration dissimulée. Je trouve que c'est dommage même s'il ne s'agit que d'une invitation. Et d'ailleurs, ça me fait penser en parallèle. Je parle de Andy Ella, mais il n'y a pas eu qu'elle. Il y a eu un fameux concert de Olivia Rodrigo. Il y a eu pas mal d'influenceuses, influenceurs invités. Et peu d'entre eux et d'entre elles ont noté merci pour l'invitation, invitation, collaboration commerciale. On avait des merci machin, des merci truc. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas clair. La mention qui doit être écrite est invitation. Donc voilà, encore une fois, merci pour toutes les stories et les réels que vous m'envoyez chaque semaine pour nourrir cette rubrique, que ce soit les placements cachés ou alors tout simplement les réels de la semaine. N'oubliez pas de le faire et de me rejoindre sur Instagram à Trudy Coppel. Identifiez-moi dans des Reels. Envoyez-les-moi. Envoyez-moi des collaborations dissimulées. Tout ce que vous trouvez sur Instagram et sur les réseaux sociaux que vous pensez qui peut être intéressant pour MTTI, envoyez-le-moi. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir toujours vos avis également et votre patte finalement dans les émissions. Allez, tout ceci étant dit, on va passer au tour de l'influence. Vous allez voir, on a pas mal de petites actualités. Il y en a certaines qui vont vous faire sourire. Il y en a certaines qui vont vous faire grincer des dents. Et je vais tout simplement lancer le jingle. C'est parti. Je commence donc avec Louise Aubéry à Monte Carlo. J'ai trouvé cette actualité sur le média Jean d'Internet. Vous allez voir, il y a pas mal d'actualités cette semaine qui ont été prises sur ce média. Ils ont fait un travail de dingue cette semaine, je trouve. Et il n'y avait pas vraiment grand-chose. Et ce média Jean d'Internet revient vraiment sur à peu près tout ce qui se passe dans le milieu de l'influence. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu aller voir là-bas. Bref, là nous parlons de Louise Aubéry à Monte Carlo. Elle était au festival de télévision. Elle a animé le tapis rouge. Ces festivals deviennent de plus en plus populaires auprès des influenceurs. Notamment avec le festival de Cannes où on avait vu au fil des années de plus en plus de créateurs de contenu. Il y en a certains qui sont invités à monter les marches. D'autres créent du contenu pour les plateformes comme TikTok, Instagram ou alors même Brut et j'en passe et j'en passe. Ou alors leurs propres réseaux sociaux. On a les premiers événements de l'année qui sont passés. Aujourd'hui, je vous parle du festival de télévision de Monte Carlo avec un tapis bleu. Et donc celui-ci a également été mis en avant sur les réseaux sociaux. La 63e édition s'est déroulée du 14 au 18 juin dans la Principauté de Monaco. On avait des acteurs, des célébrités françaises et internationales qui se sont réunis comme toujours pour remporter la compétition des nymphes d'or. Sur ce fameux tapis bleu, on avait Louise Aubéry, créatrice de contenu qu'on a d'ailleurs beaucoup connu sous le nom de My Better Self. Aujourd'hui, elle s'est renommée Louise Aubéry. Elle a été habillée d'une magnifique robe et elle a pu interroger pas mal de stars de cinéma lors de cette ouverture le 14 juin. C'est quelque chose qui a été retransmis directement sur le compte Instagram du festival de télévision de Monte Carlo. Avant d'aller plus loin, je le répète et je l'ai toujours dit et vous allez voir que je vais vous en reparler à la fin de l'émission. Pour moi, les influenceurs sont principalement des médias pour justement ces médias et ces plateformes. C'est-à-dire qu'on va inviter un influenceur pour qu'il soit comme un média et qu'il utilise finalement sa notoriété, son influence pour faire connaître quelque chose. Personnellement, ce festival, j'en avais entendu parler mais je ne le connaissais pas aussi en détail. Je ne connaissais pas le terme tapis bleu jusqu'à ce que je tombe sur ceci. Parmi les personnalités interviewées par Louise, on avait Lee Jung Jae, acteur de la série Squid Game, le créateur de contenu Guillaume Play, le mannequin et actrice Adriana Karambe, et Simone Ashley, actrice phare de la saison 2 de Bridgerton. Oui, rien que ça. Louise Aubéry a vraiment beaucoup de contacts maintenant. Elle avait son micro officiel du festival. Elle a pu tout simplement parler avec ses célébrités en anglais, en français et même en coréen. Des interviews qui devraient être publiées sur Instagram, sur le Instagram du festival de télévision de Monte Carlo, comme l'a annoncé Louise Aubéry, ce qui invite une fois de plus à aller suivre ce contenu. Donc pour celles et ceux qui ont manqué son live, elle prévoit de partager plusieurs extraits sur son compte Instagram. Je pense sincèrement qu'encore une fois, on est vraiment sur une influenceuse en tant que média. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre ceci, donc je ne sais pas s'il y avait la mention invitation ou collaboration. J'espère que oui, parce que ça en est clairement une. Deuxième actualité que j'ai trouvée sur le média, genre d'internet, et ça c'est ce que je vous disais en tout début d'émission. Je ne connais pas ce créateur de contenu. Un créateur de contenu, Alexis Thiebaud, a été épinglé par la DGCCRF. Et ça a été assez notoire parce que c'est le premier créateur de contenu food à être épinglé. Je rappelle que depuis 2022, la DGCCRF, soit la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, surveille les créateurs et les créatrices de contenu sur les réseaux sociaux pour s'assurer qu'ils respectent leurs obligations lors de collaboration commerciale. D'où le fait que j'ai ma fameuse rubrique collaboration cachée pour un petit peu expliquer quand c'est caché, comment c'est caché, pourquoi c'est caché. Parce qu'on est surveillé par la DGCCRF. La loi Influenceurs du 9 juin 2023 a fait en sorte que la DGCCRF intensifie ses efforts de surveillance. En avril 2024, l'organisme a annoncé dans un communiqué avoir analysé 300 profils d'influenceurs entre 2022 et 2023. Les créateurs qui ne respectaient pas leurs obligations ont reçu une injonction accompagnée d'une amende. Depuis 2022, certains influenceurs ont été épinglés. On peut notamment parler de Simon Castaldi ou encore de la youtubeuse Cindy Gretziak qu'on avait d'ailleurs mise en avant. En juin 2024, un nouvel influenceur, Alexis Thiebaud, alias le Paris d'Alexis, sur Instagram a été épinglé pour la première fois. Comme le média genre d'internet le cite, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant de vous en parler, c'est que c'est le premier influenceur food à être concerné. Le Paris d'Alexis a écopé d'une amende de 3500 euros pour pratique commerciale trompeuse sur l'attention commerciale. Il a toujours 430 000 abonnés sur Instagram, il partageait ses meilleures adresses de restaurant à Paris et il testait de nouvelles recettes. Il est l'un des influenceurs les plus suivis dans ce domaine de la nourriture et il a même eu la certification de l'ARPP, donc d'influenceur responsable, pourtant comme vous le voyez, il n'a pas respecté ses droits. En 2023, il ne respecte pas ses obligations, il fait la promotion de plusieurs restaurants sans indiquer la mention collaboration commerciale. Selon le fameux post de la DGCCRF, le communiqué de presse, ses publications avaient une intention commerciale, donc après enquête, Alexis a accepté le bénéfice de la transaction, il a donc eu une amende de 3500 euros et l'obligation de publier ce fameux communiqué, l'écran noir de la DGCCRF sur son compte Instagram et je trouve qu'il a très bien fait de le faire parce que pour moi, ça montre sincèrement l'exemple de j'ai mal agi et du coup, je suis désolé et c'est comme ça qu'on doit agir. Je trouve que c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de se battre contre ça, de se défendre et finalement, ils ont soit des amendes plus hautes, soit tout simplement des injonctions plus sévères. Pour Alexis, il s'agit d'une amende transactionnelle et non d'une injonction. À ce jour, il n'a pas pris la parole sur les réseaux concernant cette affaire, mais je trouve ça bien qu'il ait accepté et de toute façon, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, sinon il faut aller en appel de mettre ce post sur ses réseaux sociaux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais que c'était super intéressant de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la DGCCRF et surtout, c'est vrai qu'on n'a jamais vu un influenceur food être mis dans ces draps-là. D'ailleurs, en parlant d'influenceur food, ceci est un rappel pour que vous buvez de l'eau parce que personnellement, je suis en train de me dessécher, il faut que je boive. Alors, 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 pour toutes les personnes qui me disent « Oui, tu détestes Ndiéla, tu ne parles jamais rien de positif chez elle, oh my god, tu la hais ! » Herborian a littéralement fait un coup de maître en s'associant avec Ndiéla et sa marque Miliamatcha dans une nouvelle campagne d'influence marketing qui a fait parler à tout le monde. À Paris, le visage de Ndiéla a été omniprésent dans le métro. On a vu la gamme Skin Therapy d'Herborian avec Ndiéla. On a des affiches qui la montrent tenant le produit, mais la collaboration ne s'arrête pas là. En plus de son rôle d'ambasatrice pour Herborian, Ndiéla a vu sa marque Miliamatcha faire une collaboration avec. Sur Instagram, la créatrice Ndiéla, Herborian et Sephora ont fait une immense collaboration. Les consommateurs de chez Sephora peuvent obtenir un pack découverte de 3 saveurs de Miliamatcha pour 45 euros d'achat en produits Herborian chez la marque Sephora, en magasin ou en ligne jusqu'à épuisement des stocks. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était en ligne. Donc, dans ce pack, on a le matcha décliné en 3 saveurs, cérémonie vanille et fraise. On a un petit format stick, en fait. Franchement, je trouve que c'est ultra innovant et c'était super bien pensé. La campagne va vraiment beaucoup, enfin, va vraiment très loin. Finalement, on a Ndiéla partout. On voit la marque de Ndié mélangée avec la marque de Sephora, Herborian, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très, très bien pensé. Et d'ailleurs, pour la fameuse gamme Skin Therapy, on a eu beaucoup de créateurs de contenu. On a eu Shira, on a eu Maya Dorable, Chloé Gervais, je crois. On a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont participé à cette campagne. Mais celle qui a été le plus mise en avant, c'est évidemment Ndiéla avec cette fameuse collaboration. C'est une stratégie qui mise à faire connaître la marque Milia Matcha et tout simplement ramener aussi des clients chez Herborian. Parce qu'on connaît l'influence de la communauté de Ndiéla. Et donc, Herborian peut être connue grâce à celle-ci. Mais d'ailleurs, juste le fait qu'ils utilisent énormément d'influenceurs pour la fameuse gamme Skin Therapy, ça montre aussi qu'ils veulent se déployer le plus que possible en faisant en sorte, tout simplement, d'avoir telle personne qui parle à telle communauté, telle personne qui parle à telle communauté, telle personne qui parle à telle communauté. C'est un petit peu ce qu'on peut voir avec Yepoda aussi. Le but ici, c'est de s'implanter partout et de devenir le maître de la skincare. Je vous laisse regarder la vidéo, justement, du lancement de la campagne de Ndiéla avec Sephora. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous parlons maintenant d'un youtubeur, Michou, qui fait des vlogs quotidiens de son voyage aux Etats-Unis. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Michou avait déjà fait un petit peu la même chose l'année dernière, il me semble. Il partage souvent ses vacances sur les réseaux sociaux, notamment à travers des vidéos YouTube. Il est notamment connu pour être parti avec d'autres influenceurs par le passé, Inokstag, Pidi ou Valouz. Cette fois-ci, il va dans un road trip à Chicago jusqu'à Los Angeles avec ses frères Billy et Kevin et un ami à eux. Il propose donc du daily vlog sur sa chaîne YouTube Michou Off, qui parle de tout ce périple qui s'appelle donc Road Trip USA. Ce voyage est une première pour Michou malgré ses nombreux déplacements. Il n'avait jamais visité les Etats-Unis, donc pendant 10 jours, il prévoit de publier un vlog tous les jours pour partager toute sa journée. Finalement, la quasi-totalité de ses journées, réveil, heure de route, visite, repas, balade nocturne. On voit tout simplement tout ce qui se passe. On voit qu'ils ont atterri le 14 juin à Chicago et que leur aventure s'arrêtera à Los Angeles. Il dit, si on voit une ville qui nous plaît, on s'arrête pour découvrir. Michou dit qu'il est très joyeux de partager tout ça avec ses frères, notamment, mais aussi avec sa communauté. Je cite, c'est une ambiance familiale avec mes frères, car j'ai envie de partager ça avec eux. J'ai la chance de beaucoup voyager avec mes amis, ma copine, mais rarement avec ma famille. On peut donc suivre toute cette aventure à 18h sur YouTube, sur la chaîne Michou Off. Je vous laisse regarder un petit extrait. Road Trip USA, jour 3 les mecs ! Magnifique ! Nouvelle journée qui commence ! Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le troisième jour de ce Road Trip USA. Déjà troisième jour, c'est passé vraiment vite. Et enfin, je termine ce fameux tour de l'influence avec l'actualité qui a fait parler pendant toute la semaine la politique. Thibaut InShape, Squeezie et même Jeremstar a été mêlé à ça. Donc j'ai pris un petit peu mes informations partout. Il y a le média, les gens d'Internet. Je vous mets vraiment en avance le média, mais je les adore et je trouve qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Donc j'essaie de leur donner le plus que possible. J'ai également évidemment pris sur BFM et tous les médias traditionnels parce que tout le monde en a parlé. Je vous raconte un petit peu. En résumé, j'en ai fait une vidéo enquête. Squeezie se mobilise contre l'extrême droite et leurs idées avant les élections législatives. Le 14 juin, pour la première fois, il prend la parole sur un sujet politique. Squeezie ne l'avait jamais fait. Il publie un carousel sur Instagram. Il parle de son opposition à une idéologie qu'il décrit comme extrême, prenant la haine et la discrimination. Il dit, je cite, Je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. On voit son poste qui est simple et clair, finalement écrit noir sur blanc, où Squeezie explique plusieurs faits concernant le RN, Rassemblement National, abordant des sujets comme le SMIC, le racisme, l'égalité des genres et aussi tout ce qui va toucher la cause LGBTQIA+. Il critique également la communication de l'extrême droite sur TikTok, soulignant comment le RN a adouci son image, présenté un discours moins violent, en mettant notamment en avant un candidat jeune comme Jordan Bardella et en utilisant une stratégie de communication comme on pourrait le faire finalement avec n'importe quelle campagne. Squeezie encourage donc ses abonnés à voter le 30 juin et le 7 juillet prochains, rappelant qu'un vote pour un parti qui prône la haine et la discrimination n'est jamais une solution. On a eu plein d'autres créateurs de contenu qui ont pris position, je pense notamment à l'ENA Situation qui a mis en story que la jeunesse emmerde le RN, on a beaucoup aussi de personnalités qui ont rejoint ce mouvement. Mais ce n'est pas tout parce qu'avant les élections, on a un autre créateur qui a beaucoup fait parler, Thibaut InShape. Thibaut InShape prend la parole sur ses réseaux sociaux, il prend la parole le 15 juin je crois, ou le 14 juin juste après Squeezie. Il met un message sur X, donc anciennement Twitter. Contrairement à Squeezie, son message ne prend pas position pour un parti en particulier. Thibaut InShape appelle sa communauté à voter en conscience pour le parti qui leur semble juste, soulignant que ce n'est pas le rôle des créateurs de contenu de dicter des choix politiques. Il dit que l'abondance des contenus autour des élections l'a poussé à s'exprimer, je cite. Depuis plusieurs jours, je vois des gens et même des gens qui s'aiment se déchirer à cause d'opinions politiques. Pour Thibaut InShape, personne ne devrait dicter quoi faire. Il dit que vous attendez de la part d'un créateur de contenu qui lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, vous mélangez tout. Il incite donc à ce que ce soit un caractère libre et personnel, ce fameux droit de vote, encourageant chacun à ne pas se laisser influencer par les contenus publiés sur les réseaux sociaux. Pour lui, la question qu'on doit se poser est « Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entoure ? » et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de réactions. Il y en a beaucoup qui le remercient pour son message, il y en a d'autres qui l'accusent d'être un électeur du RN. Thibaut ne réagit absolument pas à tout ça, mais d'autres choses sont sorties. En effet, on a commencé à avoir beaucoup de rumeurs disant qu'il était possible que toutes ces personnes qui parlent finalement politique, tous ces influenceurs qui parlent politique, seraient payés par des partis en question. Étant donné que Jérôme Starr lui-même en a parlé, parce qu'on lui aurait proposé, si j'ai bien compris, 15 000 euros afin qu'il puisse prendre la parole par rapport à la politique. Je vous laisse écouter. Je ne pensais pas que ça allait défrayer la chronique à ce point. Je reçois des milliers de messages privés, des mails, j'ai même été contacté par des journalistes du JT pour en parler. Très honnêtement, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre des proportions pareilles. Surtout que ce n'est pas du tout la première fois que je suis démarché par des politiques pour être payé pour inciter à ce qu'on vote pour leur parti. Ça a déjà été le cas il y a plusieurs années, quand il y avait les présidentielles. Ce n'est absolument pas la première fois. J'ai l'impression que tout le monde découvre ça, mais ils sont plutôt coutumiers du fait. Je veux dire, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. J'avoue que là, il y a quand même une certaine insistance. Je suis beaucoup relancé. C'est vrai que depuis quelques jours, les propositions vont bon train. On m'a proposé 15 000 euros, ce n'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, trois stories et un poste où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, à savoir le parti en question, pour inciter à l'ouverture des bureaux de vote, ma communauté, à voter pareil. C'est sûr, c'est quand même une grosse somme. Mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que, pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, c'est maire. Mais alors, en plus, si je devais toucher cet argent sale, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. C'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même la, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole. C'est absolument lunaire. Donc, collaboration refusée. Encore une fois, je n'ai pas du tout envie de cet argent. Et puis, je pense que je vais être relancée demain puisque ça a été le cas là depuis deux jours. Donc, on va voir. Bon, encore une fois, ce n'est pas la première fois. On m'avait déjà proposé, notamment pour les présidentielles. Et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Non, on ne me paye pas pour demander aux gens de voter pour soi. Je veux dire, on n'est pas dans un secret story. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Donc, non, non, non. Et puis, je pense qu'encore une fois, mes abonnés, c'est vrai, n'ont pas besoin, je pense, que je leur dise pour qui voter. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Le vote est en plus normalement anonyme. Chacun vote ce qu'il a envie de voter dans son isoloir. Je n'ai pas à influencer ou à demander de voter pour tel ou tel parti. Enfin, ça dépasse pour moi. Enfin, voilà, ce monde politique est quand même assez hallucinant. Et pour ceux qui ont lu mon dernier livre, vous savez qu'en plus de ça, certains politiques participaient à des soirées un peu particulières avec des candidats de télé-réalité tenus en laisse et compagnie. Bon, bref, j'avais raconté ça dans un chapitre. Donc, c'est vrai que finalement, tu te rends compte que politique et télé-réalité, ce n'est pas si éloigné que ça. Oh oui, tout ce petit monde s'est un jour croisé. Ça, croyez-moi, c'est certain. Enfin, voilà. De toute façon, je ne suis plus dans tout ça maintenant. Tous ces ragots, tous ces trucs, tout ce milieu malsain. Vous savez à quel point ça m'a usé. J'aspire quand même à des choses plus positives. Et je ne suis pas invendu. Désolé, on ne me paye pas pour que j'influence les gens à voter pour soi. Moi, je vous l'ai toujours dit, je refuse de dicter à ma communauté pour qui elle doit voter. Encore une fois, je ne veux pas prendre la parole sur les sujets politiques parce que vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, c'est tous des pourris. Ils ont tous des casseroles au cul et des trucs louches. Je crois qu'en fait, peu importe de quel côté, on se rend compte que ce milieu est quand même rempli de boules puantes. Et je ne veux pas, en fait, je ne veux pas céder à cette pression où il faut à tout prix prendre la parole, inciter les gens à voter pour telle ou telle partie. Personnellement, moi, j'en ai mis ras le cul en me connectant sur les réseaux sociaux de voir la vie de Pierre-Paul Jacques, de voir telle ou telle célébrité qui te dit pour qui voter. Enfin, voilà, je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce rôle-là. Je suis là pour proposer du contenu divertissant, pour faire des reportages, certes, sur des sujets des fois qui sont peut-être des sujets d'actu, soit. Mais la politique, c'est un vrai nia-merde, quoi. Vous voyez, je ne vais pas commencer à parler de politique dans mes stories. Je pense que les trois quarts des gens vont en avoir ras-le-bol et ce n'est absolument pas ce qu'on attend de moi. Mais franchement, c'est quand même hallucinant de voir à quel point, en plus, on me relance. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai dit non et malgré le fait qu'en plus de ça, j'ai affiché, finalement, en faisant des stories, enfin, je vous ai raconté ce qu'il en était, le parti en question, je ne donnerai pas le nom parce qu'encore une fois, ce serait incité. Enfin, voilà, je... Et croyez-moi qu'il y a plusieurs partis politiques qui font ça, d'ailleurs, de divers bords. Voilà. Je me posais une question. Enfin, avant de dormir, là, je me disais mais imaginez cinq minutes si j'avais accepté les 15 000 euros qu'on m'a proposés, vous savez, pour faire un appel au vote, là, pour le parti politique. Au moment où j'aurais fait mes stories, il aurait fallu que j'indique collaboration commerciale, publicité. Enfin, c'est la crevée de rire. Imaginez-moi cinq minutes dans, j'allais dire l'urinoir, dans l'isoloir, en train de filmer, du coup, le petit papier que je mets dans l'enveloppe, de vous inciter au vote et de mettre en collaboration commerciale ou publicité. Non, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Si rémunération, il y a, il faut indiquer ça. Donc, c'est à crever de rire. Oh, putain. Juste parce que c'est trop drôle, ça me démange d'accepter pour rire. Non, non, il ne faut pas pousser. Et d'ailleurs, il y a une personne du milieu de l'influence que j'ai cramée, qui a clairement été payée, enfin, qui a accepté un deal de ce genre. Enfin, j'ai tout de suite vu. Et c'est trop drôle parce que, il n'y avait pas le hashtag collaboration commerciale, ni publicité. Il n'y avait pas la mention. Alors qu'on sait, je te vois, toi qui en poche et qui n'assume pas. Pour réagir en totalité à ça, je vous dirais que, honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait cherché à payer des influenceurs pour qu'ils parlent. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pour moi, ce sont des médias et effectivement, on va pouvoir chercher à les utiliser pour faire passer tel ou tel message. Après, c'est à eux, finalement, de confirmer, enfin, d'accepter ou non d'être payé pour prendre une telle position. Ça, ça les regarde eux-mêmes mais honnêtement, je pense que c'est fortement possible mais Jérôme, lui, comme il l'a expliqué, il a refusé raison pour laquelle il en parle. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça mais moi, je profite quand même de cette actualité pour effectivement vous rappeler d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire par procuration si vous n'êtes pas là et que vous êtes en vacances. Il y a plein d'informations en ligne. J'en ai parlé la semaine dernière notamment et j'ai fait une grosse enquête dessus mais utilisez votre droit de vote. C'est très important pour les gens qui vous entourent et pour vous-même, pour notre avenir. Je passe maintenant aux trois comptes à découvrir. Comme la semaine dernière, j'ai envie de vous mettre un streamer, streamuse en avant cette semaine pour commencer. Je vous parle de Cohen. Cohen qui est une streamuse que j'apprécie particulièrement. On a déjà beaucoup échangé. J'ai même fait une interview avec elle au tout début de ma chaîne YouTube. J'adore beaucoup son travail. Elle a vraiment trouvé sa place sur Twitch, je trouve. Elle a aussi trouvé sa place sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. J'avais envie de vous la mettre en avant parce qu'étant donné que j'ai repris les live gaming, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander un petit peu de partager des streamers et des streameuses. La semaine dernière, je vous en partageais un. Cette semaine, je vous parle de Cohen. Regardez. Ça fait maintenant un petit moment que j'essaye de faire mon petit setup de rêve. Ça fait quelques années que j'ai accumulé pas mal de choses entre les streamtech, clavier, souris, les micros, les lumières et j'en ai testé quand même pas mal de différences. J'ai pu me faire une idée de ce qui existait sur le marché pour essayer de trouver les meilleures choses. Et au final, je reviens toujours vers la marque Elgato. Ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise les streamtech, les micros, etc. de cette marque. Et depuis quelques temps maintenant, ça y est, Elgato s'est lancé à faire des produits blancs qui rentrent encore plus dans l'esthétisme de mon setup. Donc, je suis vraiment ravie. Actuellement, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de voir la suite des produits qui vont pouvoir nous sortir dans cette gamme de couleurs pour pouvoir encore embellir mon setup. Et promis, bientôt, je vous fais un petit setup tour. Ça fait longtemps que je vous le dois. Deuxième compte, Noémie Makeup Touch. J'adore ses réels Instagram. Je suis fan. L'ASMR, l'esthétique, tout. Franchement, j'aime tellement les contenus Instagram qu'elle poste. Je suis fan. J'étais tombée la première fois sur elle sur un contenu où elle nettoyait sa voiture avec une boule bizarre qui aspire tout. C'était incroyablement relaxant. Et là, j'en ai vu un autre et puis un autre et puis un autre. J'ai fini par m'abonner. Je me suis dit, tu sais quoi ? Mets-la en avant. J'adore ses contenus Instagram. Je suis fan. Si vous aimez tout ce qui est satisfying et ASMRing, vous allez adorer. Je vous laisse écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, un peu d'humour avec Usky Mafia, ce qui est un compte Instagram qui parle beaucoup de Usky et qui montre énormément de vidéos drôles de ses chiens. Si vous le savez, j'ai un Usky. Donc, ce compte me fait particulièrement rire. Je me suis dit qu'il était potentiellement possible qu'il vous fasse rire aussi. Je vous laisse regarder. Oh, c'est vrai ! Trois vidéos à découvrir cette semaine pour clôturer cette émission. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. J'ai disparu. Est-ce que c'est le destin, le karma ? D'après lui, elle serait menteuse, castratrice, des mecs comme Kylian Sensei. En réalité, il y en a plein. J'en compte 103. Si ça, c'est plein. Ils sont une minorité, tu sais. Trois, c'est vraiment rien. Parmi toutes les personnes qui existent sur la sphère YouTube et j'en passe, trois personnes, c'est son père, tu vois. Ah, je suis là ! Le contenu de Camille élevée avec les valises perdues. Je suis fan et j'adore. Donc, elle en a refait une nouvelle édition. J'avais envie de vous mettre ceci en avant parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé sur MTTI et vraiment, j'adore cette série de vidéos. Regardez, bravo Camille. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, c'est reparti pour les valises perdues parce qu'il y en a pas mal derrière moi. Il n'y a pas que ça derrière moi. Il y a mes deux invités. Oh là là, j'ai bien aimé. On est des copains perdus. Eh oui, des copains perdus. On a déballé ensemble des colis perdus. On aime bien ça. On va faire des valises perdues parce que, regardez. Attendez, juste admirez cette pile. J'en ai 31 en tout que je suis allé chauffer en Allemagne. Et enfin, évidemment, dernière enquête de Jill avec Cam Makeup. J'adore vous les partager quand elles sortent. Cette fois-ci, Jill est allée plus loin dans cette enquête. J'ai l'impression qu'on a toujours plus de montage, plus, je ne sais pas, d'histoires, etc. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler mais je vais vous laisser tout simplement avec un extrait et la vidéo sera en barre d'infos si vous appréciez le contenu un petit peu horreur finalement. Pas forcément de choukouin mais plus vraiment enquête paranormale. Bravo Jill pour ses enquêtes. Si un jour elle m'invite, je pense partir en courant. C'était quoi ? Baguette. J'ai mis un pied dans la maison. Je me sens extrêmement mal. Il y avait des coupes bas à l'étage. La porte, elle a bougé. Ça a fait un bruit. Oh, c'est fou. Je ressens une tristesse. C'est que c'est comme s'il était super triste. J'ai senti quelque chose me tirer par le bras. J'ai l'impression que la maison bouge. Voilà tout le monde pour l'émission MTTI cette semaine. Je vous l'ai dit, elle est plus courte que celle des dernières semaines. Après, que voulez-vous ? C'est la semaine d'examen, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas non plus envie de vous surcharger. On se retrouve fin de semaine pour une nouvelle enquête. Dimanche pour MTTI, spécial télé et people. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous embrasse. On se voit très bientôt. Bye, guys. Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux. Bisouille.